Andrea Dovizioso a entamé vendredi son premier Grand Prix en 9 mois, pilotant pour la première fois depuis près de 10 ans une Yamaha. Lui qui a écrit un important chapitre de sa carrière avec Ducati durant 8 ans, puis réalisé quelques tests avec Aprilia cette année, le voici de voir prendre ses marques avec une moto radicalement différente de ses récentes habitudes de pilotage. C'était très étrange et très sympa, parce que c'est vraiment l'opposé de ce que j'ai eu pendant 8 ans. C'était donc un choc, mais c'est normal. Quand on change de moto, on sent que tout est différent, a expliqué le pilote italien au site officiel du MotoGP. Dovizioso a bouclé la journée dernière, à 2,6 du leader, mais avec seulement une demi-heure de roulage sur le sec. Il sait pertinemment qu'il lui faudra avancer dans ce week-end pour mieux cerner le potentiel de la moto. Je ne me sens pas encore à l'aise, mais le changement est énorme. Plus que la position, c'est la taille de la moto et la manière dont elle fonctionne. Je n'étais pas rapide ce matin, je n'ai pas poussé, mais mes sensations ont été très bonnes dans certains domaines, a-t-il décrit. Les bonnes choses de la moto sont très sympas, a-t-il déjà perçu. Dans le tour de sortie, on peut très bien sentir ce qu'il y a au sol grâce aux pneus avant comme arrière, et ça c'était très agréable, très doux. Et puis, dans les virages rapides la moto était vraiment très bonne en entrée donc j'ai senti d'emblée que c'était bien. Par contre, j'ai eu un peu de mal en termes de position, parce que la moto est plus large et plus longue, et je suis assez petit donc j'ai du mal là-dessus. On va changer certaines choses pendant le week-end, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas changer, alors je dois m'adapter à ces nouvelles dimensions. Recruté pour les 5 derniers Grands Prix de la saison et la campagne 2022, Dovizioso souhaite profiter de cette fin d'année pour prendre ses marques et affiner son adaptation, grâce notamment aux tests qui viendront compléter son expérience en course, et ce dès la semaine prochaine. « Cette course me servira pour le test, pour faire le test au mieux », a-t-il d'ailleurs assuré. J'ai juste travaillé sur ma position, sinon j'aurais été beaucoup plus rapide. Quand on travaille sur sa position, on ne se sent pas encore bien, on n'arrive pas à réunir le bon point de freinage, la bonne entrée, le bon milieu de virage et la bonne sortie. Ce matin, étant donné que c'est le seul moment où l'on a roulé sur le sec, j'étais encore très en retard là-dessus, mais je m'y attendais.